... Cette idée nous est venue avec le passé grand maître Pierre-Marie Adam de la Grande Loge de France, et moi-même étant déjà grand maître à l'époque, pour imaginer comment avoir une présentation d'échange, un débat d'idées sur une thématique qui nous rassemblait. Et c'est la raison de ce colloque que nous avons appelé « Pic de la Mirandole ». Notre grand maître Thierry Saveroni a souhaité poursuivre dans cette dynamique et donc d'organiser une deuxième édition de ce colloque « Pic de la Mirandole ». Alors le choix de « Pic de la Mirandole » est un choix d'axer notre volonté de réflexion sur ce temps de l'humanisme, et qui nous semblait particulièrement approprié en ces circonstances difficiles que nous avons vécues et que peut-être nous continuons à vivre. Tant chaotique, tant de la Renaissance entre le Moyen Âge et le siècle des Lumières, il nous semblait important, au vu de la situation actuelle et du monde chaotique dans lequel nous vivons, de pouvoir trouver quelques éléments de réflexion et d'inspiration de l'époque de la Renaissance. Le temps de la Renaissance a été choisi pour justement s'inspirer de ce passé, pour justement voir comment l'avenir peut être envisagé, quels étaient les points communs ou les points de divergence qui sont intéressants à mettre en exergue. Il est toujours difficile de faire des comparaisons à 100% entre deux époques, mais les époques intermédiaires et les époques qui se situent de façon un petit peu chaotique ou difficile ont certainement des points communs qu'il est intéressant de pouvoir examiner ensemble. Il y aura donc quatre conférenciers qui présenteront des interventions diverses sur ces thématiques. C'est le 30 mars à 19h30 à la GLNF rue Christine de Pizan, dans le 17ème arrondissement et on vous attend nombreux. Nous y serons !